Au Sénégal, les pharmaciens ferment boutique pour protester contre le copinage. Après la grève des sages-femmes et de plusieurs syndicats de travailleurs de la santé jeudi, ce sont les pharmaciens qui se sont mobilisés hier vendredi. Un mouvement très suivi dans les principales villes, de 95 à 100% à Dakar, Louga, Fatigue ou encore Hambourg, selon leurs syndicats. Ils dénonçaient l'attribution d'une officine de Dakar à une pharmacienne au détriment de son occupante historique. Du copinage selon eux. Rideau baissé de 8 à 15 heures devant de très nombreuses pharmacies. A est l'origine de la mobilisation, et l'affaire dite de la grande pharmacie Dakaroise, une officine qui était située place dès l'indépendance, en plein séure de la capitale, et gérée durant 40 ans par le docteur Aïcha Goun Diamant-Baudj. Mais dans un arrêté de janvier 2021, le ministère de la Santé a autorisé une autre pharmacienne à exploiter le site. Injuste selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Tous les pharmaciens ont compris qu'on ne pouvait pas laisser passer cela, au risque d'être tous en sursis, nous explique le président du syndicat, le docteur Hassan Diop. Il y a problème de copinage, de non-respect des textes et de parti pris. Saisi, la Cour suprême avait donné raison à Aïcha Goun Diamant-Baudj en novembre dernier. Mais rien n'y fait. Cette affaire, ce n'est pas simplement deux femmes qui se disputent un local affirme un proche de la plaignante, mais un exemple de trop de petits arrangements entre amis. La pharmacienne à qui le site a été attribué, le docteur Aminata Gassama, est une parente du chef de Eiletta, et est l'épouse d'Eabdoulaï Balde, et l'ancien maire de Ziguin Or qui vient de rappeler son ancrage dans la majorité présidentielle. Elle clame sa bonne foi et se défend de tout favoritisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !